Musique 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 Ben avant on avait une dizaine de personnes retraitées ici dans le village qui venaient nous aider, pendant je dirais trois semaines, puis de fil en aiguille, les gens les touristes qui passent l'été ça les intéressait de participer, puis là on prenait les noms des gens tout au long de l'été puis rendus à l'automne, ben on les appelait, puis finalement on s'est ramassé qu'on était 80 personnes puis pour les remercier, ben on donne le dîner, puis on fait toujours un souper le soir, un michoui finalement pour les remercier, puis c'est beaucoup de gens qui reviennent d'année en année nous aider à faire les vendanges puis au lieu de durer trois semaines, comme auparavant ça dure une journée On s'est ramassé ici la fin de semaine de l'action de gaz le trois ans, on a fait les vendanges on adore ça, les propriétaires sont super sympathiques donc on est revenus Musique 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 Mes parents, ça fait plus que 40 ans qu'ils habitent ici à Saint-Jean-Port-Joli la terre, ils l'ont acheté en 99 ça fait 17 ans c'était une terre abandonnée puis mon père, il a toujours toujours eu ce projet-là de vouloir faire son vin puis il en a toujours fait, même à la maison en achetant son raisin puis j'ai embarqué parce que c'est un beau projet familial puis travailler pour soi-même aussi travailler le produit de la terre de le transformer puis de voir le produit fini finalement puis de voir une belle qualité parce que plus ça va, plus on a une belle qualité dans le vin Musique 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 Ici dans la région, on était le seul vignome il n'y en a pas d'autre fait que les cépages, on ne pouvait pas se fier à les conseils des gens pour savoir lequel qui produisait le mieux il n'y en avait pas fait qu'on en a planté une quinzaine de la variété puis c'est là qu'on a vu au fil des ans lesquels qui sont résistants aux maladies lesquels qui sont résistants au gel lesquels qui sont plus productifs fait que c'est pas mal un vignoble expérimental au départ puis c'est ça, on a changé des variétés puis on a une très belle production Le vin blanc, finalement c'est notre vin orange c'est la façon de le transformer c'est qu'on laisse macérer les pleures du raisin aussi longtemps que notre vin rouge fait que notre vin est plus coloré et plus goûteux à cause de la pleure Souvent en France, dans la vallée du Jura ils en font du vin orange comme ça mais on est rare au Québec à le faire comme ça Ce qui est agréable, c'est de revoir nos clients qui reviennent d'année en année racheter nos produits puis nous demander si on a des produits nouveaux ça c'est le fun, s'ils reviennent c'est parce qu'on a fait quelque chose de bien